Le président l'a trouvé là-bas. Alors, cette fabulation, cette création de dire parce qu'un ambassadeur américain arrive à Minemboï, alors il y a un agenda caché, il y a une balkanisation. Pourquoi on ne parle pas de balkanisation à l'Équateur ? Pourquoi on ne parle pas de balkanisation partout où il a été, y compris dans les Nord et dans le Sud-Kivu ? Donc, je pense que les auteurs du Nord-Kivu, lorsqu'il a fini à Minemboï, agissent savamment. Ils savent bien construire des monuments d'informations, si vous voulez, qui touchent au niveau de l'intellect. Et les gens y croient. Mais vous ne voyez pas l'ambassadeur... D'abord, il n'y a pas de balkanisation, parce que l'auteur dont on parle de balkanisation, c'est moi. Mais alors, c'est bien beau d'attribuer à quelqu'un des histoires, mais c'est des folies, ça. Vous me voyez membre du gouvernement, ancien vice-président de la République, et j'aurai un plan que je promène dans ma malette, ou dans ma poche. Comment ? Tout ceci procède d'une haine excessive, et de l'intolérance la plus absurde. C'est la folie, tout simplement. On dirait que les démons se sont déplacés de l'enfer, en tout cas les démons des mensonges, et se sont installés dans les esprits pour complètement tourmenter les gens et leur faire croire à des choses invraisemblables, auprès que les gens peuvent agir et agir mal, croyant bien faire, parce que simplement, quelques malins ont inoculé un degré élevé de haine et de rejet. Il y a trois frères, je ne l'ai pas encore posé, il y a des droits. Monsieur le ministre d'Etat, je reste encore sous ma soif, parce que nous avons appris, dès la route du président de la République, qu'ils n'étaient pas informés de cette situation. Et aujourd'hui encore, des voix s'élèvent pour dire qu'il y a en guise sous roche la présence de l'ambassadeur américain, vous avez justifié son passage dans le Grand Équateur qui n'a pas posé problème. Mais quant à Minemwe, ça semblait être très prononcé, qu'il a même été entendu au niveau de la présence de la République selon nos informations. Est-ce que nous pouvons penser qu'une crise s'installe déjà au moment où le président de la République voudrait tout simplement annuler tout ce qui a été fait à Minemwe en votre présence dernièrement ? Excellence. Merci de revenir sur ça. Je pense que vous me rendez un très bon service en disant des choses crimantes telles qu'elles se sont racontées pendant les deux semaines. Voilà. Je ne peux pas me permettre de commenter les propos ni la décision du président. Je suis membre du gouvernement. J'ai donc l'obligation de réserve. Et dans tout le cas, il a décidé. Et donc, sa décision est là et dans toute sa validité. Maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que ma mission n'était pas inconnue. Ma mission vient du Conseil des ministres. Mais ma mission n'avait pas pour objet d'installer un bourgoumestre. Il est honteux. Même honteux de penser qu'un ministre national ignorerait ses compétences. Écoutez. Écoutez-moi très bien. Le 7 août de cette année, j'ai accompli 30 ans au baron comme avocat. Alors, je peux vous lire les compétences par rapport à l'installation. D'ailleurs, le mot installation est utilisé abusivement. Lorsque vous lisez la loi sur les étés d'élus, justement, il est dit quoi ? Le bourgoumestre, le bourgoumestre adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du gouverneur de province dans les 15 jours de la programmation et des résultats. Nous sommes dans la loi, voilà comment s'appelle cette loi, loi organique numéro 08, base 016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des étés, des étés territoires décentralisés et le rapport avec l'État et les provinces. Je suis donc légaliste et personne ne peut m'enlever ce caractère lié à ma formation et lié à ma pratique. Je suis praticien de droit. Je ne suis pas ni philosophe, ni sociologue, ni psychologue, ni médecin. Non, je suis juriste des formations, je suis juriste praticien. Mais au-delà de ça, dans la Constitution, la Constitution que vous avez, que nous avons, je l'ai participé amplement en dirigeant la commission qui avait le ministère de la justice dans ses attributions, la défense dans ses attributions c'est la commission en effet, il faut le dire, qui a réunifié les pays. La commission politique défense et sécurité avait sous ses épaules les cinq objectifs de la transition. Et c'est votre humble serviteur, finalement, les mémoires sont courtes. Qui a joué ce rôle-là au niveau du gouvernement ? Mes collègues avaient respectivement l'économie et les finances la reconstruction mais aussi les affaires sociales et humanitaires. Mais vous ne voyez pas dans les objectifs de la transition ce concept-là, ces matières-là, ça va de soi, ce sont des services. Mais les matières qui relèvent de la réunification du pays, les matières qui relèvent de la Constitution qui devait asseoir la démocratie dans ce pays, les matières qui relèvent des élections et consorts, c'est de matière, si vous voulez, de la Commission Politique Défense et Sécurité. Donc je connais très bien de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la forme de l'État, la décentralisation dans ce pays. Et bien sûr, je suis aussi ministre de la décentralisation, c'est ma quatrième année celle-ci. Quoique les gens pensent que c'est mon meilleur choix de ministère, je n'aurais jamais peut-être... Pour le besoin de la cause, il fallait vraiment être là pour exécuter ce plan. Vous n'avez pas posé la question, c'est moi qui évoque la question, non ? Tout d'accord. Bien, laissez-moi y aller. Donc, vous me voyez avec le background de vice-président qui a eu le ministère de la Défense des mobilisations et ses combattants dans mes attributions, qui a eu les affaires étrangères dans mes attributions, la diplomatie et la coopération régionale d'ailleurs. qui a eu également la justice dans mes attributions et les droits humains, qui a eu également le ministère de l'Intérieur et la sécurité dans mes attributions. Et je peux continuer l'information, ça vous concerne les femmes et familles et les gens à la féminité et tout. Et j'aurais gardé comme choix principal le petit ministère de la décentralisation. Si je devais choisir ce n'est pas celui-là que j'aurais choisi, certainement pas. J'ai une nette passion pour la justice, c'est connu, je ne le cache pas. Je serais ministre de la justice que je serais comblé de part, si je devais faire un choix, mais aussi la diplomatie ou l'intérieur. C'est des ministères importants que j'ai eu à superviser pendant trois ans et demi et que je maîtrise. Donc, lorsqu'on m'attribue le ministère de la décentralisation et des fonds ministonnais, je l'accepte comme serviteur, pas comme passion. Et je l'accepte parce qu'il y a un agenda caché. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle ? Tous ces gens qui parlent de la décentralisation, avant mon arrivée dans ce ministère, combien de gens savaient qu'il y a un ministère qui s'appelle décentralisation ? C'était quantité négligeable. La valeur des ministères, finalement, dépend de celui qui l'anime. Si on vous demande qui était ministre de la décentralisation avant au Bérois, vous ne saurez pas. Non, c'est parce que je travaille au jour le jour. Je fais connaître des questions de fond. Tous les vendredis, interrogez les membres du gouvernement, quasiment tous les vendredis, je suis là avec la Constitution pour appeler au Conseil des ministres la nécessité d'aller à fond dans la décentralisation parce que les droits du pays en dépend. C'est connu, ce n'est pas caché. Donc, je reviens sur votre question pour dire que l'ambassadeur américain il n'est certainement pas parfait. Il n'est pas allé à Minembo en fonction, si vous voulez, de la commune de Minembo. c'est abject de coller à quelqu'un. D'abord, il est allé deux jours après nous. Alors, il serait allé faire quoi ? Célébrer quoi ? Voici ce que dit ce texte ici. Le texte ne parle même pas de l'installation. Le texte parle de l'investiture. Hélas, dans l'hypothèse où il y a eu élection, mais ça s'arrête à l'acte posé par le gouvernement de la province. Et dans le cas d'Espèce, parce qu'il n'y a pas encore eu élection, ce que le gouverneur fait pour le maire ou le bourgoumestre, c'est des lettres. Or, le bourgoumestre de Minembo a la lettre du gouverneur de la province, donc l'investiture, depuis deux ans. Depuis deux ans. Donc, il fonctionne à 100% et à part entière comme bourgoumestre. La décision ne parle même pas d'une commune rurale. La décision parle tout simplement d'une commune. Mais je ne sais pas d'où vient l'appellation commune rurale. C'est à vous comme ministre. J'ai quatre questions à vous poser rapidement. Non, d'abord, on va à Ticotac, c'est ce que vous appelez coup sur coup, n'est-ce pas ? Mais voilà, ce n'est pas mon jargon, mais je vous le concède. Non, il faut lire les textes entièrement. Les textes qui créent les ETD, donc les décrets qui ont créés, font des communes urbaines, des communes rurales et des villes et détrompez-vous. J'ai la récule. Détrompez-vous. Si je devais poser une question, moi, dans le cadre de décrets, je posais la question sur l'ensemble des communes. Le péché sur lequel se extrait Minemboe. les décrets, je vais vous donner où sont les documents. Vous irez chacun avec 10 documents, y compris celui-là. Examinez-les, vous êtes des intellectuels. On ne peut pas dire que seul Minemboe a un statut particulier. Non. Le régime de création, le régime de sous-séance, le régime de levée de sous-séance, le régime, si vous voulez, de désignation, c'est tout ça commun. Donc, ne tombe pas dans les pièges des gens qui... Justement, je viens d'être avec l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzutou. C'est lui d'ailleurs qui m'a remis ce décret. Il vient d'animer une conférence de presse. C'est lui, il affirme, en 2009, qu'il a pris le décret pour ériger certaines villes en territoire ou certains territoires en communes. Et il dit que puisqu'il n'avait pas la vie favorable, puisque lui n'avait pas la vie favorable, de l'Assemblée provinciale, j'ai fait allusion au document que vous êtes en train de brandir sur les ETD, et que la vie favorable de l'Assemblée provinciale décide qu'il vous, n'avait pas donné quittus pour l'érection de Minemboï. En commune, voilà pourquoi il avait mis de côté Minemboï. Et c'est par après, quand Matata est venu en 2013, Matata vient abroger les décrets de M. Mouzutou. Ça, j'ai tiré ça de Mouzutou, ancien Premier ministre. Et Matata, c'est basant sur un avis farféli attribué à l'Assemblée provinciale, va faire de Minemboï une commune. Or, l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu n'a pas donné la vie sur Minembo, mais plutôt sur d'autres agglomérations. Alors, paix après, Matata s'est rebuffée pour demander la surséance de ces décrets. en 2015. Le décret abrogeant celui de Mouzutou et intégrant Minemboï comme commune rirale. Matata a demandé la surséance de ces décrets, mais c'est quand le Premier ministre Bounotibala qui est venu, vous l'avez souligné ici, en 2018, qui a pris un autre décret pour faire de Minemboï, donc, pour lever la surséance. Alors, dites-moi, Monsieur le ministre de l'État, est-ce que l'Assemblée provinciale du Sud, vous avez la documentation sur son rapport, son PV de la plénière, je crois, du 7 octobre, ce PV de l'Assemblée provinciale avait fait mention de Minembo qui devait être érigé en commune. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est bon, soyez calme quand vous posez la question parce que vous mettez beaucoup de passion. Je vous ai dit ceci, il faut me suivre très bien. Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila a prêté serment comme président de la République. OK ? Et donc, j'ai quitté le gouvernement. Je suis rentré au gouvernement après les négociations de la cité des Nuits africaines et des chelets catholiques ici en décembre 2016. Ça fait 10 ans exactement. Alors, quand je vous dis que j'ai fait 10 ans dans l'opposition, donc je n'ai pas connu Matata comme premier ministre, moi. Je n'ai pas connu Mouzito comme premier ministre. Vous êtes des intellectuels ? Alors, il faut savoir à qui adresser votre question ? Est-ce que le débat tel qu'il est, vous allez installer un bourgmestre, vous trouvez de logique à lier ça avec des actes de 2009 ? Moi, je ne peux pas vous répondre. Mais certainement, du reste, le décret de Mouzito n'est pas de 2009, c'est faux. Le décret de Mouzito est de 2012. C'est déjà une fausseté. maintenant, quand moi, je lis le décret de Matata, je vais vous distribuer ça et qu'il dit les conditions sont réunies. Alors, en 2015, fausseté, Matata n'a pas créé la surséance, n'a pas fait des surséances à cause de Miné Moué. Ça, c'est l'intox la plus folle. Matata, le débat est lié au Sénat, le débat est lié à l'Assemblée nationale. Suivez le condo quand il vous parle et bien d'autres. Il y a eu des débats sur des questions de viabilité, sur des questions de précéder, si vous voulez, de faire précéder les communes et les villes par rapport au découpage effectif des provinces. Donc, lorsqu'il y a le décret des surséances, je vais vous le donner aussi. Ce n'est pas que Miné Moué qui est visé, c'est l'ensemble, toutes les villes, toutes les communes rurales, toutes les communes urbaines. Aidez-moi à rendre ça au public. Lorsque Tchibala est Premier ministre, je vous ai préparé ici la réunion du Conseil des ministres. Vous avez la réunion du Conseil des ministres. qui a décidé de la levée de la sous-séance. Et quand c'est sur bas des rapports, savez-vous qu'avant la levée de la sous-séance, il y a eu une commission de la présidence de la primature du ministère de l'Intérieur, du ministère de la décentralisation qui a jugé de l'opportunité ou non. C'est sur bas de cette commission que le gouvernement a débattu en Conseil des ministres et a levé la sous-séance. Pas que pour Minemboe. Lorsqu'on va désigner les gens, on n'a pas désigné que Minemboe. mais la ville d'Ouvira ce fut industrie comme Goma, comme Kindou. C'est resté une cité jusqu'en décembre. Je connais les noms des personnes qui ont fait des démarches absolument pour que Ouvira soit parmi les priorités. C'est Bitakwira. Je connais les personnes qui ont fait absolument des démarches pour que Baraka soit parmi les villes prioritaires. C'est Nehemi Mulania. De même que pour Kamituga dans le Munga nous sommes partout là où ? Au sud qui vit. Alors pourquoi c'est le Maminemboe qui n'est même pas une ville. Donc voyez-vous l'intox c'est quelque chose de terrible. Katsumba Lessa au Katanga devient ville quand ? C'est pendant la même période. Donc si on n'a pas beaucoup d'informations vraies il faut s'informer. Vous pouvez appeler Mova qui était mis sur l'intérieur. Vous pouvez appeler Chardal qui était mis à l'intérieur. Vous pouvez même appeler Mouyège parce qu'en 2013 lorsque Matata prend la décision la décentralisation disons pendant cette période il y a une période où Mouyège les années 2009 ou 2010 tout ça quand les dossiers venaient des provinces il était ministre de l'intérêt et de la décentralisation. En 2013 vous avez mon prédécesseur Banamoué qui a contresigné avec Matata parce qu'elle est le ministre de l'intérieur. Donc je pense que s'il y a un problème s'il y a des problèmes voilà en quoi la décision du président a tout son sens. S'il y a des problèmes qui sont soulevés par les uns et par les autres sur le minimum alors il faut être objectif c'est ça la science il faut dire il faut un traitement égalitaire sur l'ensemble des études s'il faut revoir les conditions et les conditionnalités qui ont prévalu à la création il faut les revoir partout mais on ne peut pas s'élever pour une agglomération sur plus de 500 agglomérations on va privilégier ceux qui n'ont pas encore posé des questions maintenant on peut madame c'est la règle on ne peut pas oui c'est l'exception voilà on va revenir à vous je vous le promets on va revenir à vous maintenant vous poserez la dernière comme ça vous avez tous les privilèges reconnus on va rapidement j'ai en fait juste une petite question qui répondez-vous à ce qui est exige votre démission après cette polémique voilà merci beaucoup de me poser la question si j'ai commis une faute j'aurais absolument démissionné si j'avais commis une faute j'aurais démissionné mais je ne peux pas démissionner pour faire plaisir aux gens haineux qui expriment une haine viscérale parce que justement et tout simplement il s'agit des roubillons non là ce n'est pas rendre la justice au juste vous savez on ne peut pas condamner quelqu'un à la démission sans l'avoir entendu notre droit ne le permet pas mais en même temps parce que je vous dis et regardez-moi en face le décret de création ce n'est pas mon fait le décret le décret des sous-séants ce n'est pas mon fait le décret de levée des sous-séants ce n'est pas mon fait l'arrêté du gouverneur de la province du sud qui investit le bourgoumètre ce n'est pas moi ce n'est pas mon œuvre le PV d'installation du bourgoumètre fait par le ministre de l'intérêt du sud qui vous ce n'est pas mon œuvre sur cette ligne là tu vas démissionner pour faire plaisir à qui ? à celui dont le cerveau est manipulé deuxième chose il y a des principes en droit l'un des principes c'est la continuité des services publics j'assume qu'au ministre de la décentralisation c'est que l'état c'est-à-dire les ministres de la décentralisation qui m'ont précédé et les gouvernements qui m'ont précédé et dans lesquels j'ai évolué ont fait c'est ça le principe il est général et je ne peux pas me dérober mais en même temps s'il y a des responsabilités personnelles telles qu'en matière pénale elle est individuelle vous me suivez très bien donc je sais de quoi il s'agit et je sais séparer ce qui est rationnel et raisonnable de ce qui est émotionnel et passionnel on ne doit pas céder à la passion l'état congolais et la nation congolaise ont besoin de marcher sur des principes sur des valeurs et sur une bonne vision c'est là que l'avenue pendant que nous sommes en train de discuter sur Minemwe et Minemwe installation des bourgmestres des Minemwe consort il y a des gens qui meurent il y a des bétails qui sont pillés à Minemwe alors vous en tant que doyen du coin comment entrevoyez-vous qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener la paix à cette partie du pays je pense que la vision du président de la république par rapport à l'est il a maintes fois rappelé encore récemment pendant ce séjour à Goma nous sommes dans la même perspective il n'y a pas il n'y a pas de vision séparée j'ai eu la faveur d'être reçu encore hier par le choc de l'état et la question de la sécurité de l'est a été dans nos échanges bien sûr que je suis là je comprends très bien de quoi il s'agit il y a deux ou trois axes en fait l'un des problèmes majeurs au niveau de l'est c'est l'idéologie il faut s'attaquer à l'idéologie de l'intolérance ouvertement et enseigner les valeurs de l'amour de la paix et de la tolérance et de l'acceptation mutuelle il faut en faire comme comment dirais-je comme un objectif tel construire un pont ou un chemin de fer mais attention il n'y a pas que dans les hauts plateaux du sud qui vous c'est tout le qui vous il n'y a pas que le qui vous c'est l'itourie c'est de quoi qu'il souffre l'itourie c'est ça mais c'est pas que ça c'est le bombachi et Kassoumbalessa donc le problème de réconciliation constitue un besoin réel et fondamental dans ce pays et il faut l'aborder c'est le premier volet de la solution il faut amener les gens à s'accepter différent parce que Dieu quand il nous crée il vous donne un visage qui n'est même votre ADN d'ailleurs n'a rien à voir avec l'ADN de vos enfants donc a fortiori si vous voulez les images et les physionomies et les attitudes et tout le reste nous devons nous accepter tel que Dieu nous a créé et nous aimer et nous tolérer nous tous nous allons à l'église le dimanche le plus grand commandement c'est aimer Dieu de tout son coeur son âme son esprit le deuxième qui lui est semblable c'est d'aimer les prochains comme soi-même Jésus est allé plus loin il a prêché sur l'amour des ennemis parce qu'il dit si j'aime ceux qui m'aiment bon en quoi je suis différent de ceux qui ne me croient pas je les dépasse en aimant même mes ennemis on n'a pas besoin de vivre ennemi la deuxième valeur donc la première solution au problème de l'Est il est moral et spirituel la deuxième solution au problème de l'Est il est sécuritaire il faut que l'armée impose la paix nous avons des centaines de groupes armés il faut y mettre fin par des actions de notre armée les FRDC la troisième solution au problème de l'Est c'est le développement qui est une réponse à la pauvreté beaucoup de questions qui se posent à l'Est c'est aussi un problème de pauvreté vous avez des jeunes gens qui n'ont pas soit fini les études soit qui n'ont pas d'emploi qui prennent des armes parce que c'est facile de vivre avec en intimidant les gens et en ayant de quoi vivre alors il faut des projets de développement mais aussi des projets intégrateurs qui obligent les communautés à vivre et à travailler ensemble le jour où il y aura des banques où un moubembe est associé à un moubembe il y a une activité agricole où un moufoulero est associé à un moubembe il y a la pêche un projet de pêche où les gens ont des intérêts communs l'élevage où ils ont des intérêts communs des affaires du business ensemble ils vont réfléchir deux fois avant de les détruire donc il faut former la population à travailler ensemble il faut qu'il y ait des budgets conséquents et même des investissements particuliers dans les zones de conflit sans oublier le reste du pays parce que si on ne le fait pas même le reste du pays risque de connaître des problèmes à cause de la pauvreté c'est quelque chose de terrible qu'il faut commenter Monsieur Excellence je sais que je prends parole en dernier moment oui oui voilà première question sous question on y va rapidement la première cité vous n'yez ne pas avoir été à Minimbo alors que certains députés présents confirment je mets au défi quiconque prouve qu'au moment où on installe le le bonheur je suis là vous savez les députés disent ça je veux savoir quels sont ces députés là il n'y a pas de vérité il y a une seule vérité ce que je dis je ne le dis pas pour plaire une opinion je crains Dieu ma mission n'avait rien à voir et sur place je n'ai pas installé ce n'est pas dans mes attributions maintenant est-ce que je dois vous forcer à quoi de quelle manière je ne sais pas je suis je suis même l'hypothèse qu'un député le dise il doit le prouver et il ne le prouvera pas parce que c'est inexact donc je pense que de l'autre côté comme humain les gens doivent se dire se poser une seule question et si ou Béreau a disé la vérité tournez vos auditeurs aussi dans ce sens là et si toute cette affaire était un montage de quelques personnes qui en veulent à sa personne vous connaissez la politique vous savez les coups bas si on montre quelque chose qui a qui dégage la perception que ça doit être ça peut être vrai et c'est sensible vous connaissez la dans l'opinion congolaise la donne les Tutsis la donne si quelqu'un veut savamment remuer ça vous savez combien de gens s'alignent derrière ça vous lisez la Bible bien sûr lisez le dernier chapitre du livre de Luc on va vous dire que lorsque Jésus qui était innocent pourtant qui disait la vérité pourtant qui faisait du bien pourtant lorsqu'il est arrivé au moment où il devait être crucifié Pilate et Hérode qui étaient des ennemis c'est écrit dans la Bible des ennemis qu'ils étaient ils sont devenus amis vous trouvez normal vous que dans le FCC dans le CACH dans la MOCA dans la société civile des gens ennemis qui ne se parlaient pas du tout du coup fassent cause commune ça peut pas déranger la conscience de quelqu'un en disant tiens tiens il y a quelque chose d'anormal ici pourtant c'est fait ça le cas de Jésus c'est fait ça le cas de Jésus c'était pas que Jésus avait menti avait péché avait mal âgé d'ailleurs ils sont allés plus loin effectivement ils l'ont crucifié et c'est le deuxième principe la foule la foule au sens des internautes au sens des réseaux sociaux la foule n'a pas d'âme pourquoi est-ce que Pilate a lavé les mains et a livré Jésus ça a demandé la foule c'était pas une décision du tribunal d'ailleurs il a dit je ne trouve aucun mal je ne trouve aucun mal sur lui ça peut empêcher qu'il le livre pourquoi ? pour faire plaisir à la foule et c'est ça la politique dans la plupart des cas ici voyez si j'ai un argument pour faire adhérer à ma personne et à ma cause la foule moi je ne le fais jamais mais des milliers de gens le font deuxième question la première question vous n'avez pas répondu si vous craignez de subir le même sort que tout l'agressé non pas du tout non 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 monsieur je vous ai dit que j'ai une seule mémoire et pas la mémoire de plusieurs personnes donc des questions je ne les ai pas retenues entièrement soyons court je n'ai pas retenu voilà moi je n'ai pas du tout peur je n'ai pas du tout peur de un votre question ressemble à celle qu'il a posé de démission donc je n'ai pas du tout peur de quoi que ce soit parce que je suis dans la vérité supposé même parce que c'est ce que je voulais dire que je quitte le gouvernement pour avoir été accusé faussement mais je serai l'homme le plus heureux pas parce que j'ai quitté le gouvernement personne ne veut quitter le gouvernement quand il y est mais parce que la cause qui m'aurait fait partie du gouvernement n'est pas une cause indigne de vol de détournement de données publiques ou des insalités je veux dire donc quelque chose qui ne relève ni de la loi ni de la morale on me fait partir parce que je suis dans la vérité il faut savoir assumer dans la vie mais ce n'est pas l'autre du jour évidemment les hommes politiques vous accusent vous accrochez à cette histoire parce qu'il n'y a pas de poids politique vous savez quand vous créez une société d'abord le concept de poids politique on n'a pas beaucoup de temps peut-être que ça va demander toute une émission c'est quoi le poids politique le poids politique c'est c'est des députés alors les députés qu'on obtient comment c'est tout ça j'assume je viens d'une minorité ok le RCD est sur l'ensemble du pays alors nous allons aux élections j'aligne des candidats qui ne sont pas élus en majorité mais je lis je suis j'écoute celui-ci il est passé comment je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'une vidéo qui circule mais vous savez toutes les prophéties ne sont pas vraies si vous voulez une émission biblique je suis je suis je suis bien tenu je peux bien tenu sur la décentralisation sur le doigt que sur des questions bibliques donc la prophétie la prophétie qui est vraie c'est celle qui s'accomplit toute prophétie ne s'accomplira jamais dans cette vie de Kinshasa tu connais le nombre de faux prophètes toi tu connais si tu n'en es pas un toi même madame à la balkanisation est-ce que ce le fait dans le RCD qui fait cela et en dernier lieu il y a certains journalistes à l'extérieur du pays qui décrivent Minemboe comme une sorte d'enclave tout de suite qu'est-ce que vous dites c'est un article d'il y a 48 heures d'un journaliste de l'AFP qui s'est retrouvé avec un événement d'enterrement du dernier tué par les maïma et à Minemboe il y a 3-4 jours donc Minemboe est habité par d'autres communautés le centre aujourd'hui c'est plus le bâche vous pouvez croire à ça est-ce que quelqu'un peut croire qu'au centre de Minemboe autour de la commune la population en termes de communauté la plus importante c'est le bâche parce que vous n'êtes pas le croire ici ici on gobe tout on voit c'est le bâne qui pose problème j'en viens c'est justement parce que c'est le bâne c'est une victimisation c'est toi qui l'ai dit parce que c'est pas la minorité non le problème c'est le ça nous sommes les bâne moulins sont l'une des communautés de la RDC lorsque ils vivent à Minemboe ils vivent dans trois territoires de Sud-Kivu n'est-ce pas de tout le temps ils ont toujours cohabité avec les bâbembe les bâvilles les bâforées et les bânes madame vous pouvez croire que dans ma maison à Kinshasa je vis avec un ami moulins est-ce que ça vous traverse dans l'esprit vous pouvez croire parmi ces communautés dont on dit qu'on ne peut pas vivre ensemble moi je vis avec un ami moulins ça fait des années j'ai vis avec lui j'ai des collaborateurs et des conseillers même vice-président des communautés voisines babem et bafouler donc ça veut dire que ça dépend des époques lorsque je nais moi lorsque je n'ai qui en 64 c'était en pleine rébellion mouliliste ma mère m'a conçu en pleine rébellion mouliliste à Minemboe justement mais des villages voisins c'était des banindous et des bafoulerons dont certains que vous connaissez ici comme Kouye qui était sénateur Monseigneur Kouye en ce temps là alors mais il y a eu des périodes où il n'y a pas eu des difficultés mais il y a eu des périodes aussi où les politiques particulièrement aux heures et aux jours des élections utilisent l'argument Banyamulengue Tutsi pour se faire élire quiconque veut être populaire je vais vous le dire combien de fois populiste il prend l'épée il la tourne dans la plaie et alors il devient populaire même vous vous journaliste si vous commencez à tuiter tous les jours contre les Tutsi contre Banyamulengue Balkanisation Rwanda vous serez la journaliste la plus connue ici vous ne connaissez pas la recette c'est ça la recette donc il faut parler des choses très très austérieures pourquoi parce que le discours qu'il y a ici mais c'est le discours qu'on a connu du temps de la conférence nationale souveraine on a connu des présidents de l'Assemblée nationale comme Anzouni Bembe qui est des fils pour lui le pari c'était que le Banyamulengue soit considéré comme des étrangers pour être populiste au Kivu et quand on vous dit on va perdre une partie du territoire national évidemment qui ne va pas se mouvoir c'est une cause qui emballe tout le monde mais rationnellement ça va se passer comment les Sotou vous vous imaginez ou le Vatican on va aller prendre un village de 10 km² on dit oui oui on connait ça au Rwanda si les gens ils croient évidemment ils prennent des armes mais est-ce qu'on a réfléchi sur ça c'est pas nous les frontaliers regardez la carte Mune Mouetat combien de centaines de kilomètres les Rwandais ne voient pas Bokavu en face les gens de Bokavu ne vont pas chercher tous les matins les oeufs et les tomates à Tchangougou les Rwandais ne voient pas la plainte de la Rosizi où il y a des bafou les Burundais ne sont pas en face de la ville de Vira la Tanzanie ne traverse pas le lac Tanganika pour arriver à Fizi monter vers la province du nord Kivu c'est en face du Rwanda en face de l'Ouganda l'un des peuples le plus justement reculé au delà des frontières c'est le Banyamolengue donc l'exclusion c'est le terme que vous cherchez la haine ça existe le concept de haine d'intolérance d'exclusion ce sont des mots qui existent réellement comme manger c'est pour mener marcher et lorsque les gens les exécutent sur d'autres humains regardez dans vos réseaux sociaux si vous ne l'avez pas moi je vais vous envoyer des messages même d'aujourd'hui qui appellent à prendre des machettes contre le Banyamolengue contre le Tutsi ces messages je les ai même aujourd'hui pourquoi vous ? parce que c'est nous justement c'est la haine madame c'est la haine le jour où tu seras victime de ça que Dieu t'emprésève tu ne poseras pas une telle question toutes les tribus contre le Banyamolengue non c'est pas toutes les tribus vous êtes autour de cette table je ne vous invite pas ça je ne vois personne de haineux ici non je parle d'une portion des gens qui ensorcelle le pays qui envenime les autres c'est de ça qu'il s'agit vous pensez que Hitler a agi comment quand on commet le génocide quand on fait des appels à la machine pourquoi vous ne posez pas ce genre de questions c'est bien de dire pourquoi vous mais pourquoi vous ne vous dites pas et si ce soir ça arrivait que tous les Banyamolengue là où ils sont soient exterminés vous direz comment vous direz que la presse n'était pas au courant de tous ces messages de haine qui circulent dans les réseaux sociaux où l'on pense ou l'on pense que celui qui tuerait tel tout-ci ferait le héros pour que comme Galilée plus tard on se rende compte que la personne avait raison donc il faut éduquer la masse nous sommes un c'est un peuple la force d'une nation c'est la cohabitation c'est l'acceptation malgré les différences si on rate ça on a tout loupé la nation n'est pas faite que des gens qui se ressemblent physiquement nécessairement la nation n'est pas faite que des gens qui ont le même monde de vie tous agriculteurs tous éleveurs tous pêcheurs tous chasseurs non la nation c'est un lien par définition et une conscience de vouloir vivre ensemble c'est de ça qu'il s'agit donc on est des gens absolument ordinaires comme les autres avec des défauts comme les autres on est des humains après tout et ce que les gens demandent c'est une cohabitation et une compréhension le président de la république a ce message là le président Kabila l'un des acquis de son régime c'est la cohésion nationale le président tu sais qui dit c'est ça le fondement de son message c'est de dire vivez en paix vous l'avez suivi chaque fois maintenant il y a des gens qui manipulent ou qui sont manipulés qui posent le problème de la nationalité qui n'existe plus pour les Banyamulengue ou les Tutsis congolais ou les Rwandophones ou les Lingalafones ou les Babemba congolais ou les Nguandi congolais j'ai été en Centrafrique c'est encore beaucoup plus proche avec Zongo c'est des Nguandi de part et d'autre mais alors de quoi on parle ici au Congo central avec l'Angola au Kassai central avec l'Angola ici avec Brazzaville donc personne n'a voulu des frontières et nous ont été imposés et lorsque nous nous retrouvons entre les frontières de la FDC nous n'avons pas cherché à faire des procès contre tel et tel je pense que la majorité des Congolais méprisent de ce genre de comportement je sais ce que je dis la majorité des Congolais ne croient pas à ça et c'est ça le bonheur que nous avons les dirigeants du pays ne croient pas à ça et donc les efforts c'est pour enseigner avec la communication notamment le bon vouloir et la conscience de vivre ensemble voilà merci merci